Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'étais en train de lire ce qu'il y avait marqué sur la boîte, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous présenter mes excuses pour le live, pour tous ceux qui n'ont pas réussi à nous rejoindre, parce qu'il y en a quand même qui avaient réussi à venir par rapport au lien que j'avais mis dans ma vidéo du midi. Mais l'erreur vient de moi, j'ai fait mon boulet encore une fois, alors je ne sais pas si c'est le stress, si c'est tous les préparatifs avec les concours, etc. et les cadeaux à gagner et la mise en œuvre, surtout du live. Donc voilà, je m'excuse parce que j'ai fait une belle boulette, j'ai oublié de mettre la vidéo en public dans la programmation de mon logiciel OBS, ce qui fait que la vidéo était non répertoriée et vous avez été nombreux à ne pas pouvoir me rejoindre. Et comme je ne voulais pas de bug, évidemment, je voulais trop bien faire, j'avais éteint mon Facebook, donc pour ne pas être dérangé, etc. Et si je l'avais laissé, j'aurais eu des messages comme quoi les gens ne trouvaient pas ma vidéo. Donc voilà, j'en suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Bon, je sais que beaucoup sont contents d'avoir participé quand même, dans ce qui sont venus, certains ont été déçus. Donc je vais prendre un petit peu en considération tout ce qu'on m'a dit pour faire mieux la prochaine fois, je vous le promets. Bref, ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler de la Radiomaster TX-16S. J'en ai parlé vite fait dans le live, j'ai dit une boulette d'ailleurs sur l'écran tactile, je vais vous en reparler. Faites-moi penser à vous en reparler. On va parler de cette petite radio aujourd'hui, donc radio qui, quand vous lisez un petit peu derrière, on voit qu'elle fonctionne sous OpenTX, on voit qu'on a des Gimbal All Sensor, on a un multi-protocole interne, elle est prête pour le TBS Crossfire, la télémétrie, il y a une carte mémoire à l'intérieur, une fonction voix, le vibreur, elle accepte toutes sortes de modules à l'arrière, elle a six petits boutons, je vous en parlais aussi tout à l'heure, qui peuvent servir à pas mal de choses, un écran couleur, un chargeur USB-C, un USB-C également pour brancher sur le PC directement, que ce soit pour le firmware ou que ce soit pour le simulateur, et on a même des UART externes pour pouvoir brancher, soit flasher des récepteurs, soit relier tout ce qui communique en UARTé, ça peut être une antenne qui recherche, etc. Bref, elle est ultra complète, ça c'est clair, vous l'aurez dans cette belle petite boîte en dur. Alors c'est vraiment costaud, on peut y aller, on peut la balancer, je vais pas l'acheter par terre quand même, mais c'est vraiment une boîte super costaud, vous aurez également une petite notice, mais cette notice est en anglais, donc vous pouvez également, on le verra tout à l'heure sur PC, parce que je vais vous parler de la mise à jour, on peut se servir d'OpenTX pour tout faire, ou alors on peut ne pas s'en servir et tout faire à partir de la radiocommande pratiquement, vous allez voir c'est plutôt intéressant, et donc ce petit mode d'emploi, vous pouvez l'avoir en français, complet, directement sur le site radiomaster.com, on va aller voir ça ensemble. Donc on ouvre la petite boîte et on découvre notre petite TX16S, elle est vraiment ultra protégée dans cette boîte. On aura également un USB-C, que ce soit pour la charge ou pour la brancher sur PC, simulateur ou firmware. Il y a également des petits ressorts de tension ici, de rechange pour les sticks, on va pouvoir régler les sticks un petit peu comme on veut, et un super petit porte-clés, j'ai trouvé ça top, regardez ça, vous avez votre mini TX16S, on peut piloter à la pince ou au pouce, en relief, c'est vraiment mignon comme tout. C'est ridicule, mais c'est super mignon quoi. Donc le petit porte-clés, et vous aurez également, mais ça sera dans la radio, un adaptateur ici pour des piles rechargeables, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent utiliser ça. Moi, par contre, j'utilise une LiPo ou une Lion également. Je vous mettrai un lien pour soit une LiPo qui va dedans, soit une batterie Lion. Je crois qu'elle fait 4000 ou 5000 mAh. En tout cas, c'est du 2S qu'il va falloir utiliser pour cette radio. Donc voilà tout ce qui vous est fourni avec, on va mettre tout ça de côté. Et voilà notre petite radiocommande, enfin petite, tout est relatif. Elle pèse à peu près 800 grammes avec une batterie à l'intérieur, avec les batteries. Donc elle fait son poids quand même. Donc c'est à utiliser un petit necklace qu'on va se mettre autour du cou. Qualité générale, bah écoutez, j'ai vu que c'était tout plastique au départ sur les photos. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir quelque chose de correct ? Bah écoutez, je suis plutôt satisfait parce qu'on a vraiment un beau plastique ABS moulé. Couleur un petit peu satinée, enfin de texture un peu satinée, donc pas de trace de doigt. On va avoir sur les côtés des espèces d'antidérapants, des grips, que ce soit sur le latéral ou sur l'arrière ici. Donc on a vraiment un bon grip, une bonne prise en main, que ce soit en pilotage au pouce ou en pilotage à la pince. On a des Gimbal Hall qui sont vraiment réactifs. Donc là, elles sont réglées selon ce que j'aime au niveau tension, que ce soit le pitch, le roll ou le throttle. J'ai durci un petit peu le throttle, je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Donc on a vraiment des belles Gimbal Hall. On a un contour aluminium ici, même si les Gimbal sont en plastique en elles-mêmes. Donc 6 boutons de trim. Les 6 boutons qui sont, bah pour les modes de vol soi-disant, mais on peut leur attribuer les fonctions qu'on veut, vous allez voir. Et du switch de l'auxiliaire un peu partout, on a un flap sur la droite. Un switch ici, 2 positions également. Généralement, c'est la mise en route des moteurs. Et sinon, tout le reste ici, ce sont des switches 3 positions. Donc on a 6 switches 3 positions, plus 2 autres switches. On a également des potentiomètres. Donc celui-ci, moi je lui ai attribué le volume. Je vais pouvoir monter le volume de ma radio. Ici, je n'ai rien mis. Donc les potards sont un peu souples, ils bougent un petit peu sur la radio. Mais ça reste correct quand même. On sent le milieu. Il ne faut pas y aller trop vite, mais on sent bien le milieu. Tac, des potards. Et vous avez également deux vario sur le côté ici, qui sont eux très 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 souples. On sent le milieu, mais il faut y aller doucement aussi. Donc hop, les deux de chaque côté. On va pouvoir attribuer à la fonction qu'on veut, bien évidemment. Sur les Gimbal, on a des petites pointes ici. Donc si vous n'aimez pas ce genre de choses, on va pouvoir les dévisser complètement. Pareil, je vous mettrai des liens dans la description pour ceux qui veulent d'autres embouts comme ça. Des embouts un petit peu plus larges. Des embouts différents. Donc on va pouvoir les changer facilement. Tac, moi ceux-là me conviennent parfaitement, puisque je pilote à la pince. Donc ça me convient très très bien. La distance est plutôt bonne. Je ne suis vraiment pas gêné pour aller dans toutes les directions. Ici, on a le haut-parleur. Juste en dessous, le bouton power. Et on a ici le panneau de commande. Donc vous avez un bouton ici pour avoir accès à votre modèle et les réglages du modèle. Un bouton ici pour le réglage système, des paramètres. La petite roue en aluminium, qui est plutôt pas mal. Elle est assez crantée, avec un appui pour les validations. Bon, quelques fois, quand on tourne, ça bouge de deux lignes au lieu d'une. Mais en bougeant un petit peu, on arrive à se caler. Ici, on a un bouton de retour, tout simplement, pour revenir une page en arrière. Ou pour revenir au menu principal. Ici, page suivante. Il a page précédente. Et ici, c'est pour aller régler notre panneau, notre façade. Pour pouvoir ajouter des petites choses à droite à gauche, des petits modules directement sur l'écran d'accueil. On a une belle petite poignée ergonomique, bien costaud. On a notre baie ici sur l'arrière. Bon, là, c'est juste un cache où on va pouvoir mettre soit un R9M, puisqu'elle est compatible. Crossfire, ou un module 4 en 1, qui ne sera pas utile du tout. Notre petite baie pour les piles, ici, ou pour la batterie. Hop, équipée d'une petite mousse. On voit également que cette petite baie, elle est équipée d'un petit carré pré-découpé, ici. Donc ça, j'imagine que c'est si on a besoin de sortir une alimentation. Vous savez qu'il y a toujours plusieurs alimentations sur la batterie qu'on utilise. Pour alimenter la radio, on va utiliser la prise de balance. Moi, j'utilise une batterie 7,4 V, 2000 mAh. Donc j'ai déjà une bonne autonomie. Mais on va pouvoir mettre beaucoup plus. Là, on a vraiment, vraiment de la place pour mettre une batterie. On est en longueur à 9,5 cm. Allez, 9 cm pour faire court. On a 5,2 cm ou 3 cm. Et en profondeur, on a pratiquement 2 cm. On a 2 cm, puisqu'il faut pouvoir fermer la trappe, quand même. Donc on a vraiment de la place si on a besoin de mettre une grosse batterie. Donc équipée de la petite mousse qui va bien. Parce que même si votre batterie est un peu courte, comme par exemple avec le petit module ici. Avec la petite mousse, ça évite d'avoir du jeu. Voilà, on n'a pas de gling gling quand on bouge la radiocommande. Sur le dessus, intéressant, c'est ce que j'aime bien sur cette radio. On a donc l'USB-C ici, qui va permettre de se relier au PC. Que ce soit pour le simulateur ou pour mettre à jour le firmware. Et ça, j'aime bien, parce que pour le simulateur, ne serait-ce que pour ça. Quand on pilote, c'est plutôt en kikinant d'avoir la prise en dessous. Quand on veut poser la radio contre soi. Donc j'aime assez le fait d'avoir l'USB dessus. On a également la prise trainer pour pouvoir relier une seconde radio. Donc pas de prise casque, pas d'écouteur sur cette radio. Il y en a qui regretteront peut-être. Il y en a qui se servent des écouteurs. Moi, je ne m'en sers pas. Mais il n'y a pas de prise casque sur la radio. Et en dessous, on a donc notre USB-C qui permet de charger la radio. Et ça charge plutôt bien. Et juste à côté, la carte mémoire, bien sûr, qui est fournie. Vous aurez une petite carte mémoire fournie à la base. Et les deux ports, les deux UART, ici, externes. Dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir flasher un récepteur ou autre. Donc vraiment, vraiment bien complète. Et puis, bonne sensation, bon feeling sur cette radio. Franchement, on va parler toujours en correspondance de rapport qualité-prix. C'est une radio qui vaut dans les 110 euros à peu près. Un peu plus ou un peu moins avec un coupon. Si je vous en trouve un, je vous le mettrai. Mais je crois qu'elle est encore en promo aux alentours des 110 euros. Donc elle vaut vraiment le coup. Vous avez l'autre TX16S, je vous mettrai le lien aussi. Mais c'est celle qui est moins chère dans les 80-90 euros. Mais qui n'a pas les Gimbal All Sensor. Et qui n'a pas l'écran tactile. Voilà, puisque celle-ci a un écran tactile. J'ai dit une bêtise pendant mon live. J'ai dit qu'elle était prête à recevoir un écran tactile. Non, elle a un écran tactile et elle est prête. Mais quand OpenTX aura un logiciel, aura un firmware qui permet d'utiliser l'écran tactile. Donc si tout va bien, ce sera la prochaine version. D'après ce que j'ai entendu. Donc la prochaine mise à jour qui sera disponible. Logiquement, on aura peut-être l'écran tactile. Pour l'instant, il est tactile. Mais ça ne fonctionne pas avec cette version d'OpenTX. On va tout de suite la démonter. Et je vais vous montrer pour les Gimbal et ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc pour la démonter, c'est super simple. Vous avez simplement à retirer les côtés. Ensuite, on va simplement retirer notre batterie. Et maintenant, on va simplement sortir ces vis-là. Et pour bien faire, on va desserrer un petit peu celle-ci. On va soulever légèrement ici. Et vu qu'on a soulevé, maintenant, on va pouvoir écarter le tout. On n'a plus qu'à l'ouvrir, vous voyez. Et il n'y a rien de relié. Puisque la seule chose qu'il retenait, c'était la batterie, tout simplement. Et donc, voilà l'intérieur de notre radio. Donc comme vous le voyez, on a notre module multi-protocole ici. L'antenne est très, très bien collée. Donc ça ne bouge pas. Il y a de la bonne glue, la colle jaune, dont je vous parle assez souvent. Donc ça ne bougera pas. Ça, c'est clair. Alors ce qui nous intéresse ici, deux choses. La première, c'est qu'on n'a aucune nappe. Ce ne sont que des câbles siliconés qui sont un peu partout. Donc que des prises branchées. Donc super simple quand vous avez un module à changer ou une pièce à changer. On a notre petit vibreur qui est en bas ici. Lui aussi connecté par un petit câble. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout les gimbals qu'on voit ici. Donc là, on a notre trottel. Et donc là, si vous voulez régler la tension du trottel, la seule chose à faire, c'est simplement de venir resserrer. Donc vous avez celui de droite ici qui est cranté. Vous voyez, on a un petit cran ici. Je pense que vous le verrez. Donc si vous voulez plus de cran quand vous bougez. Ou celui d'à côté, si vous voulez simplement pas plus de cran, mais plus de résistance. Tout bêtement. Donc là, vous pouvez régler très facilement. Et sinon, pour la tension des autres, pour les ressorts, vous avez simplement les vis à toucher ici. À côté des ressorts, vous resserrez ou vous desserrez tout bêtement pour régler la tension de vos gimbals. Donc ça, je n'y ai pas spécialement touché. Un tout petit peu, j'ai surtout réglé moi mon trottel ici. Donc c'est assez simple. Pareil, si vous voulez inverser pour ceux qui pilotent en mode 1. Donc bien sûr, vous changez dans la radio, dans les paramètres, vous mettez en mode 1. Et ensuite, vous n'aurez pas besoin d'inverser les deux gimbals. Vous aurez juste à retirer cette petite vis qui est là, de façon à l'installer de l'autre côté, ici. Puisque c'est ce petit ressort là. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, si je mets la main devant. C'est ce petit ressort ici qui permet de ramener la gimbals. Donc une fois que vous aurez soulevé ce petit ressort, hop, et fixé la petite vis qui est là, la gimbal n'aura plus ce retour de force. Et celle-ci l'aura récupérée, puisque quand vous allez retirer la vis, ça va appuyer et là vous aurez le retour de force. Donc plutôt bien pensé, pas besoin d'inverser les gimbals. Juste une petite vis à enlever d'ici et à mettre là. Pareil pour les switches. On voit qu'ils sont directement soudés sur des petites plaques et on est branché ici directement avec des prises. Donc assez simple aussi si vous voulez changer les switches. Donc voilà, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Le temps de la remonter et on va aller voir en façade. Donc c'est parti, on maintient le bouton power. Et nous sommes en route. Donc comme vous l'avez vu, j'ai personnalisé un petit peu. Alert inter. Forcément j'ai tout bougé. Voilà. Donc comme je vous disais, au niveau du menu, c'est assez simple. Vous allez voir, moi ça ne m'a pas changé grand chose par rapport à ma Nirvana. Donc le premier menu bien sûr, c'est en maintenant la molette ici. On va pouvoir aller sélectionner un modèle ou avoir accès au moniteur bien sûr. Je ne sais pas si vous voulez voir, voilà. Vous avez le moniteur avec tous les switches bien sûr. Donc je retourne. Pareil, je maintiens pour avoir accès au menu modèle. Tac, voilà. Donc là c'est tous les modèles que j'ai paramétrés. Et comme vous l'avez vu, j'ai importé des petites images à chaque fois. Donc pour les petites images, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais en fait pour les images, c'est assez simple. Une fois que vous serez dans la carte mémoire, je vous le montrerai tout à l'heure si j'y pense. Là on peut aller voir directement. Je vais faire système ici. Ça me permettra de tout voir en même temps. Donc menu système. Donc on avance les pages, ça bouge en haut. Vous voyez ici. Et on retourne en arrière tout simplement. Donc on peut bouger dans les pages comme ça. Quand vous êtes dans la carte mémoire ici justement, on va pouvoir aller voir là les images. Tac. Donc là on est dans la carte mémoire. Et là vous avez toutes les images tout simplement. Donc vous allez voir les miennes qui vont passer. Certainement. Alors attendez que je le trouve. Le LAL5 par exemple. LAL5S. Voilà. Donc c'est assez simple ça. Une fois que vous êtes dans la carte mémoire, si vous travaillez un peu sur Photoshop, il faudra simplement que vous preniez une image qui est déjà toute prête par exemple. Et vous la mettez dans votre Photoshop. Ensuite vous allez tout simplement, pour retrouver la bonne taille, importer une photo d'un drone à vous ou que vous allez trouver sur Internet. Et vous la mettez simplement à la même taille et vous la sauvegardez en JPEG ou en PNG. Ça fonctionne de la même façon et vous n'avez plus qu'à la glisser dans la carte mémoire en lui mettant un nom. Donc ça c'est assez simple. Je referai peut-être un autre tuto si vous voulez, mais ce n'est vraiment pas le plus important. Donc là on était dans la carte SD, dans le système. Donc l'accès au Crossfire bien sûr. Pas mal de petites options. On a même un analyseur de spectre interne ici. On ne va pas discuter de ça aujourd'hui, mais elle est vraiment hyper complète. En page 2, donc la carte mémoire. Ici c'est tous les paramètres mis à l'heure, etc. Oui, on n'a pas vu, je ne vous ai pas montré la petite pile bouton à l'intérieur. Qui est juste simplement pour sauvegarder l'heure et la date, etc. Donc si un jour ça ne veut plus se mettre à l'heure, c'est qu'il faudra changer la petite pile. Donc ici vous avez tous les paramètres de votre radio. Luminosité, contraste, les volumes, etc. Ici les fonctions globales. Donc moi ici j'ai attribué une fonction globale à la radio. Ce n'est pas des fonctions qu'on va attribuer sur un modèle. C'est juste une fonction à la radio. Comme ça, ça fonctionne sur tous les modèles. Et là par exemple c'est assez simple. Vous venez sur fonction globale numéro 1. Ici. Donc là j'ai mis sur ON. Alors bien sûr on peut choisir pas mal de choses. Donc là j'ai laissé sur ON. J'ai choisi ensuite ici le... Donc je clique pour sélectionner et je bouge. J'ai sélectionné ici donc le volume. Voilà. Et sur le côté, simplement le bon switch. Donc c'est le S1 qui est là. Voilà. Et ne pas oublier de cocher... Hop ! Pour que ce soit validé. Donc maintenant on a ce bouton là qui sert au volume. Vous voyez si je fais un son. Ici je vais mettre pas trop fort. Et je monte le son. Voilà. Et là je suis à fond. Donc là on a une touche de volume qui est réglée directement. C'est à ça que servent les fonctions globales. Ensuite c'est notre AETR. Donc c'est le sens de nos canaux. Donc aileron, profondeur. 1, 2, le trottel c'est le 3. Et en 4 on a le yo tout simplement. Hop ! Ici ce sera pour calibrer la radio. Donc ça vous devrez le faire. Faites-le. Alors le petit conseil que je vais vous donner c'est que quand vous faites la calibration. Ici. Donc là moi je vais pas le refaire puisque c'est fait. Vous mettez tout à zéro. Hop ! Tous les potentiomètres à zéro. Enfin au milieu. Pardon. Pas à zéro. Voilà. Et vous mettez vos gimbals à zéro. Ensuite vous lancez et vous devrez bouger non seulement tous les switches et tous les varios. Et ensuite vous devrez bouger les sticks tout simplement. Donc je vous conseille de pas forcer. Vous allez en haut, en bas, sur les côtés, droite, gauche. C'est pas la peine de tourner comme des fous. Mais surtout ne forcez pas pour faire votre calibration. Et une fois que vous avez fait tous les sens. Bah vous validez tout bêtement. Mais ne forcez pas. Sinon après vous allez avoir des canaux qui seront mal réglés. Et qui prendront le zéro quand vous serez en train de forcer dessus. Donc allez-y en douceur. Et ne forcez pas. C'est le seul conseil que je vous donne. Donc voilà. Pas mal de petites fonctions ici. Et là nous avons notre version. Donc c'est là justement qu'on voit qu'elle est à jour. J'ai la version 2.3.9 OTX. Donc ça c'est la dernière version du 14 juin 2020. Alors venez ici avant de faire votre mise à jour. Vous vérifierez que votre mise à jour est bien faite. Donc je ressors. Et maintenant on va aller dans le menu modèle. Ici. Donc voilà. Menu modèle. C'est de l'OpenTX. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous dis moi c'est la même chose que sur la Nirvana. Donc là la première page. C'est là que vous allez nommer votre modèle. Et nous ce qui va nous intéresser. Donc on met des chronos etc. Ce qui va nous intéresser c'est le module ici. Donc là on est en mode multi. Donc c'est le mode interne. Si jamais vous voulez fonctionner avec un Crossfire. Il faudra simplement venir sur multi. Sélectionner. Et changer. Le mettre sur off. Et ensuite vous venez sur module externe. Ici. Hop. Et vous allez pouvoir mettre PPM, XJT, Crossfire, R9M etc. Donc moi je reviens sur mon multi. Voilà. Et c'est là que vous allez pouvoir choisir simplement votre protocole. Donc il y a énormément énormément de protocoles. Pratiquement tous. Voilà. On peut faire le tour vite fait. Mais il y a tous les FR Sky. Alors ce qui est intéressant aussi dans le FR Sky. Vous allez voir. C'est plutôt sympa. Voilà. Il y a pas mal de FR Sky. Mais en FR Sky simple ici. Voilà. Ah. Le récepteur est déjà utilisé. Oui. Je sais bien. Je referai le bind. Hop. On peut choisir ici le mode D16. Vous avez le D8. Le D16 8CH. Le V8. Le LBT. Ici. Parce que le D16 c'était le FCC. D8. D16 8CH. V8. Voilà. LBT EU. Oui. Signale RF critique. C'est normal. Je ne suis pas connecté. Donc le LBT 16CH. Le LBT 8. Vous avez vraiment tous les protocoles de proposer. Et ensuite quand vous avez choisi le bon protocole. Vous venez ici. Et vous bindez. C'est tout bête. Alors on va passer à la page suivante. Configuration hélico. On s'en fiche. Ça on s'en fiche. Voilà. C'est ici que vous allez pouvoir régler vos vitesses. Donc aileron. Elevator. Throttle. Et rudder. Donc je n'ai pas mis de vitesse différente sur les gaz. Bien sûr. Mais donc vous serez à 100% à la base. Si vous voulez ajouter une vitesse. Vous allez maintenir. Voilà. Et vous allez faire insérer après. Ou insérer avant. Peu importe. Tac. Voilà. Ensuite. Donc on est bien sur l'aileron. Pour l'instant. Premier canal. Voilà. Vous allez régler ici votre vitesse. Donc je vais faire une vitesse encore moindre. Cette fois-ci. Tac. Allez. Je vais faire une vitesse à 50%. Vous pouvez ici rajouter de l'expo. Donc je valide expo. Parce qu'on peut changer. On peut mettre fonction, courbe, etc. Donc on va rajouter de l'expo. Par exemple. Sur cette vitesse. Hop. On va mettre de l'expo à 30. Par exemple. Hop. Et ensuite un interrupteur. Donc moi. Celui des vitesses. C'est celui-là. Ici. Et on a juste à le mettre dans la position qu'on veut. On va le mettre tout en haut. Et je valide. Tout simplement. Donc maintenant. J'ai affecté une nouvelle vitesse. Donc on peut le voir directement sur l'écran de contrôle. Voyez l'aileron. Ici. Je suis à 50%. Tout simplement. Je peux monter en vitesse 2. Voire à fond. Donc bien sûr. Je vais retirer ce que je viens de faire. Voilà. Et pour ça. On imagine que je me suis trompé. Je maintiens. Et je supprime. Voilà. Et je récupère mes 70, 85 et 100% que j'ai fait. Donc à chaque fois que vous voulez rajouter une vitesse. Donc le mieux c'est 3. 3 vitesses. Puisque ce sont des interrupteurs 3 positions. Vous pouvez avoir 3 vitesses de vol différentes. Qui correspondent à des angles d'inclinaison. Donc on peut ressortir d'ici. Et on va pouvoir aller au menu suivant. Donc là c'est le menu intéressant. Où vous allez pouvoir régler vos canaux. Donc là. Quand vous êtes branché sur un quad. Qui est relié à Betaflight. C'est ici que vous allez pouvoir régler vos canaux. Pour que le minimum soit où vous voulez. A 1000 par exemple. 1500 au milieu. Et 2000 au maximum. Donc là. Quand vous venez sur 0.3. Vous voyez c'est marqué Subtrim. Ici. Vous avez le nom à chaque fois. Donc c'est ici que vous allez régler votre milieu à 1500. Donc vous validez. Et vous tournez la molette. Là. Vous allez régler votre minimum. Et là. Votre maximum. Pour chaque canal. Tout simplement. Donc c'est assez intuitif. Voilà. Ensuite. Les courbes. Donc moi. Ça je ne m'en suis pas servi. Je me sers simplement de l'expo. Là où j'ai réglé mes vitesses avant. Variable globale. Interrupteur logique. Je ne m'en sers pas. Là. Les fonctions spéciales. C'est assez intéressant. C'est si vous voulez faire des sons. Comme ça. Par exemple. Et bien ça. C'est assez simple. Vous allez. On va en créer un ensemble. Vous allez voir. C'est assez facile à faire. Je valide. La fonction spéciale 13. Je choisis ici. Un interrupteur. Par exemple. Celui-là au milieu. Je valide. Je vais faire jouer son. Par exemple. Voilà. On peut mettre une valeur. On peut lancer une musique. Par exemple. Voilà. Jouer son. Ici. Et je vais choisir. Par exemple. Six phi. Voilà. Je valide six phi. Et là maintenant. Quand je mets en position moyenne. Voilà. J'ai six phi. Tout simplement. Et tout en bas. J'ai la sirène. Et par exemple. Ici. Là. J'avais mis. J'avais mis. La batterie. De la radiocommande. Donc. On peut affecter. N'importe quel son. Là. Là. Ce sont des sons. Si vous voulez jouer. Par exemple. Hop. Les fichiers. Voilà. Là. Ce sont les fichiers. Quand vous voulez. Par exemple. Armement. Comme ici. Voilà. Vous faites. Jouer fichier. Au lieu de jouer son. Et vous aurez. Tout un choix. Dans les fichiers. Bien sûr. Ce sera à vous. D'affecter le son. Que vous voulez. Donc. Page suivante. Les scripts. L'UA. Moi. Je ne m'en sers pas. Et ici. Vous avez. Tout ce qui est. En rapport. Avec la télémétrie. Donc. Je vous dis. On ne va pas faire. Tout le tour. Aujourd'hui. Chose que je voulais vous montrer. C'était pour l'écran tactile. Voilà. On va venir sur. Hop. Cet écran là. Où il y a la petite clé à molette. Et là. On va aller tout en bas. Ici. Et vous avez. Analogue. Donc. On clique sur analogue. Et là. En fait. Regardez. Dès que je touche. L'écran. On voit bien. Qu'il y a la petite croix. Avec les valeurs. Qui changent ici. Donc. Ça veut dire. Que l'écran tactile est prêt. Voilà. Donc. On n'a plus qu'à attendre. OpenTX. Nous sorte un firmware. Qui accepte. L'écran tactile. Tout simplement. Dernière chose. Si on clique ici. Hop. Sur celui du bas. Vous allez pouvoir régler. Votre écran d'accueil. Donc. Vous pouvez avoir. 3. 4. 5. 6 écrans d'accueil différents. Là. On peut voir que. Si je fais page suivante. J'ai un autre écran d'accueil. Salut les Tazou. Avec le. Le moniteur. Directement. Sur l'écran d'accueil. Page suivante. J'ai un autre écran d'accueil. Cette fois-ci. C'est celui de base. Je pense. Avec le nom du modèle. Le timer. Donc. Dans les fonctions spéciales. J'ai affecté. Le timer. Directement. Avec. La mise en route. Donc. Dès que j'arme. Et que je vais décoller. J'ai le timer. Qui se met en route. Ça arrête le timer. Et quand je veux. Remettre à zéro. Je crois que c'était. Celui-ci. Donc voilà. Ouais. Dernière petite chose. Dont je voulais vous parler. C'était voilà. Pour configurer simplement. Vos écrans d'accueil. On va choisir les écrans qu'on veut. Bien sûr. Hop. On sélectionne. Et on choisit. Le type d'écran qu'on veut. Avec le nombre de cases. Etc. Il y a pas mal de choix. Hop. Je ressors. Ici. On va configurer nos widgets. Donc. Je rentre. Et là. On va pouvoir déplacer la molette. Et sélectionner un widget différent. Une fois qu'on est sur le widget. Hop. On appuie. Sélectionner widget. Ou supprimer. Donc là. Je sélectionne le widget. Et quand je suis dessus. Voyez. Moi j'ai pris modèle bitmap. On peut changer. On peut prendre les sorties. Un texte. On peut. Il y a pas mal de choses. Les timers. Etc. C'est ici que vous allez choisir. Voilà. Donc moi j'ai pris bitmap. Vous choisissez. Et vous organisez un petit peu. Comme vous voulez. Mais il y aurait tellement à dire. Sur cette radio. Il y a tellement de choses. Allez on ressort. Donc ça fait beaucoup pour une seule vidéo. On va aller vite fait sur le PC. Et je vous montre comment je fais les mises à jour. C'est parti. Donc première chose que vous devrez faire. Déjà. C'est créer un dossier. Pour votre radio. Hop. Moi j'en ai déjà un. Donc je vais tout refaire. Donc TX16S. Par exemple. On aura un dossier sur le bureau. Ensuite. Vous allez aller sur internet. Sur radiomasterrc.com Et vous trouvez cette page là. Donc là. Il n'y a rien de plus simple. Vous avez déjà le manuel de l'utilisateur. Dont je vous parlais tout à l'heure. Tout en français. Donc ça c'est excellent. Vous avez vraiment beaucoup. Beaucoup d'explications dans le manuel en français. Tout est super bien détaillé. Ensuite. Vous avez Latest OpenTX Radio Firmware. Donc ça c'est pour avoir OpenTX. Sur votre bureau. Et vous avez le multi-protocole. Le firmware du module multi-protocole. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va déjà. Vous télécharger le manuel. Ensuite. Vous téléchargez OpenTX. Vous vous retrouvez ici. Vous prenez la 2.3.9. Vous téléchargez le SD Card Content. Ici. Vous allez dans OpenTX 16S. Vous prenez celle du bas. La dernière. Hop. Et vous la téléchargez ici. Voilà qui est fait. Affichez dans le dossier. Et on va la mettre directement. Dans notre dossier TX 16S. Et là. On va simplement créer un dossier. Ici. Carte SD. New. Hop. Voilà. Je mets ça dedans. Et je vais décompresser. Extraire ici. Comme ça. On aura tout. Directement ici. Donc ça. C'est le contenu de la carte SD. Ça. Vous pouvez le supprimer. Voilà. Donc on revient sur la page de tout à l'heure. Et on télécharge. Compagnon 2.3.9. Ici. Donc on clique. Et on l'installe directement. Donc ça. C'est facile comme tout. Une fois qu'il est téléchargé. Vous l'installez. Tout bêtement dans votre PC. Vous aurez la dernière version d'OpenTX. Ensuite. Vous allez télécharger le dernier firmware. Ici. Pour le module multi-protocole. Vous cliquez sur firmware download. Là. Vous allez sélectionner votre radio. Radio Master TX16S. Là on n'y touche pas. OpenTX on ne touche pas. Channel Order. On va prendre AETR. Je pense que vous volez comme moi. Elrond Elevator Trottle Rudder. Note Inverted. Et on va prendre la version 1.3.1.9. Ici. Voilà. Et ensuite. Vous n'avez plus qu'à la télécharger. Une fois qu'elle est arrivée. On va l'afficher dans le dossier. La voilà. On va la copier. Et on va venir la mettre dans notre dossier. Ici. Voilà. C'est rangé. Une fois que ça c'est fait. Vous allez ouvrir Compagnon. On lance Compagnon. Vous allez maintenir les deux boutons de trim vers l'intérieur. Et on va mettre en route la radio. Voilà. Donc là il vous met écrire le firmware ou sortie. Vous ne faites rien. Vous branchez simplement votre USB. Donc là c'est branché. USB Connected. Et ça vous ouvre le firmware de la radio. Ça je n'en ai pas besoin. Et ça vous ouvre aussi votre carte mémoire qui est là. Alors la première chose que vous allez faire c'est prendre tout ce qu'il y a dans votre carte mémoire. Le copier. Ici. Et vous allez dans votre dossier de tout à l'heure. Celui que vous avez créé. Voilà. Celui là. Et vous allez remettre. Vous allez recréer un dossier. Ici. Avec. La carte SD actuelle par exemple. Ou la carte SD radio. Voilà. Tac. Et vous collez dans ce dossier. Votre carte SD. Qui est dans votre radio. Ce sera votre sauvegarde. Vous pouvez l'appeler sauvegarde carte SD par exemple. Une fois que vous avez ouvert OpenTX. Ici. On va simplement aller dans paramètres. On va faire profil radio. Donc moi c'est déjà configuré. Vous. Vous avez. Vous allez ajouter un profil de radio. Ça va vous ouvrir. Hop. Cette petite fenêtre. Donc vous pouvez donner un nom à votre radio. Vous allez choisir ici la TX16S. Qui vous est proposée. On va pouvoir cocher l'UA. Moi je n'ai pas de R9M. Le reste ça ne m'intéresse pas. Donc on coche simplement l'UA. Ça c'est le chemin d'accès de votre carte mémoire. Donc on est bien en F. Deux points. Ici. Là c'est votre dossier de sauvegarde. Donc vous allez sélectionner le dossier que vous avez créé. Tout à l'heure. Donc on est en mode 2. Donc c'est. Nous c'est AETR. Donc aileron, profondeur, gaz et direction. Une fois que ça c'est fait. Vous faites OK. Vous avez votre profil qui est marqué tout en haut. Je pense qu'on le voit. Oui tout à fait. Une fois que c'est fait. On va vérifier qu'il n'y a pas un nouveau firmware. Donc on clique ici. Et là. On voit qu'on a un nouveau firmware qui est arrivé. Donc là. On a juste à faire transférer. Ça va transférer le firmware à la radio. Et après on peut faire des tas de choses à partir de là. À partir d'OpenTX. Mais nous on ne va pas le faire. Alors là il me dit ne répond pas. Mais c'est une blague. Parce qu'en fait il va répondre. Et il va marcher. Il me l'a déjà fait. Voilà. C'est fait. Je peux fermer. Maintenant je vais fermer. OpenTX. Une fois que vous êtes dans la carte mémoire de votre radio ici. Vous allez aller dans firmware. Là. Et vous allez simplement prendre le multi STM OpenX ici. Que vous allez mettre dans votre carte mémoire. Moi vous voyez il est déjà là. Tout simplement. Et ensuite on va pouvoir le mettre à jour. Et je vais pouvoir déconnecter ma radio. Tout simplement. Tac. Je vais aller sur Exit. J'aurais pu aussi faire Write Firmware. Mais je vais aller sur Exit. Donc la radio va redémarrer. Et maintenant super simple. Pour mettre votre radio à jour. Fait le save pas défini. Oui ça je le ferai après. Tac. Donc maintenant vous allez dans système. Ici. Et on va aller directement sur la page numéro 2. Avec les firmwares. On clique. Et ici on voit qu'on a celui qu'on vient de télécharger. Par OpenTX. Le TX16S LUA FR. Donc là vous cliquez sur ce firmware. Et vous lancez Flasher Bootloader. Il va flasher votre radio. Et vous aurez le nouveau firmware d'installer. Moi je ressors puisque je l'ai déjà fait. Et ensuite vous allez faire la même chose. Avec le Multi Protocol. Qui est juste au dessus. L'OpenTX AETR. Là. Vous cliquez sur celui-ci. Et vous flashez l'internale multi. Pas l'externale. Vous flashez l'internale. Vous lancez. Ça va également flasher la radio. Quand vous ressortez. Vous n'avez plus qu'à aller voir dans informations. Ici. Et vous verrez que vous avez votre nouveau firmware. Qui est installé. Que ce soit pour la radio. Ou pour le module Multi Protocol. Donc voilà comment j'ai fait pour flasher ma radio. Je trouve ça beaucoup plus simple. Que la plupart des tutos que je suis allé voir. En passant par la radio directement. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que vous avez tout suivi. S'il y a des questions. C'est dans les commentaires. Et moi je vous laisse là dessus. Parce que dis donc. Va durer longtemps cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à tous d'être là. Je recommande cette petite radio. Parce que franchement. Pour une centaine d'euros. Elle est hyper compétitive. Elle est vraiment très très complète. Et quand il y aura l'écran tactile. Et bien elle sera au même niveau. Que manière VANA. J'ai envie de dire. Merci à tous. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada